C'est satisfaisant comme contrôle, on serait juste à me faire la déclaration de distributeur automatique. Examen de passage réussi pour Fabien Piau. Ce matin, son distributeur automatique de lait cru a été contrôlé avec succès par la direction départementale de la protection des populations. Dans le cadre de l'opération Alimentation Vacances, les services vétérinaires et la répression des frottes sont venus vérifier le respect des conditions d'hygiène, la température du lait, mais aussi la présence des affichages réglementaires sur la machine. On a choisi aujourd'hui de faire le contrôle de notre premier distributeur de lait cru parce que le lait cru, sans le diaboliser, c'est quand même un produit sensible pour lequel il y a une nécessité absolue d'avoir une bonne maîtrise de la chaîne du froid, depuis la production jusqu'à la distribution. C'est un peu une particularité de nos contrôles de cet été qui seront sinon plutôt classiquement tournés vers la restauration commerciale, la distribution, mais aussi la restauration sociale et les centres aérés, les camps de vacances. Et cette machine n'a pas été choisie par hasard. Installée depuis trois mois sur le parking d'un supermarché à Azé-le-Rideau, elle est la première de son genre dans la région. Et pour le producteur, les contrôles réguliers sont plutôt bénéfiques. Le consommateur, il sait qu'il y a des contrôles, donc il sait que je dois être vigilant. Ça peut qu'être bien finalement, parce que si le consommateur est rassuré, donc il consomme. Moi derrière, je sais que j'ai des contrôles, donc je dois être toujours nickel. Et puis tout marche dans le meilleur des mondes. Si on est irréprochable sur le nettoyage, si on surveille bien la chaîne du froid, il n'y a pas de souci, j'ai envie de dire. Les consommateurs ne semblent pas s'inquiéter d'éventuels risques. La machine distribue d'ailleurs près de 100 litres de lait cru par jour. Je viens tous les jours. Ça fait une semaine que je suis en vacances à Azé-Rideau. Et j'adore le lait frais. Donc en général, j'achète du lait frais et là, j'ai du lait cru, donc c'est encore mieux. Je pense que si c'est vendu comme ça, c'est que c'est contrôlé. Voilà, j'ai confiance. Et madame n'a pas à s'inquiéter. Rien de particulier à signaler pour ce distributeur de lait. Mais les contrôles des services de la préfecture vont continuer jusqu'à fin août pour traquer les irrégularités. Et gare aux contrevenants, car les sanctions peuvent aller jusqu'à la fermeture d'établissements.